Vous avez failli tourner au début de Marseille, il n'était pas plus que j'allais à Marseille. Vous savez, si vous devez venir chez moi, vous devez m'appeler, que je vous attende. Vous avez appelé Pierre-Henrik ? J'ai convoqué Pierre-Henrik au mois d'octobre. Vous connaissez le résultat, Pierre-Henrik n'est pas venu. Pendant la tournée, j'ai appelé Pierre-Henrik. Je n'ai pas eu de retour, j'ai envoyé un message, je n'ai pas eu de retour, je ne peux pas me présenter à Marseille. Ce type de joueur, pour aller voir, il faut un rendez-vous marqué avec le joueur, son entourage et peut-être les dirigeants du groupe. Tous les joueurs que nous avons pu rencontrer pendant la tournée, réfléchissait à ces conditions, on appelait, on avait rendez-vous marqué, on a reçu. On a vu les joueurs, les stages où les dirigeants, les managers ont décrit. En l'impossibilité d'avoir Pierre-Henrik, il était impossible de rentrer à Marseille. On sait ce qui va se passer demain. Mais à ce jour, j'ai fait les démarches possibles pour attirer ces joueurs de l'équipe nationale. Je tiens à vous préciser que l'équipe nationale est une entité qui représente le pays et est au-dessus de tout Gabonais que nous sommes. Au-dessus de moi, au-dessus de Pierre-Henrik, aussi grand qu'il soit. C'est un très grand joueur international. Mais malheureusement, il doit montrer à ce jour une volonté de rencontrer son pays. C'est pour ça que j'ai dit que si je ne connais pas son état d'esprit, je ne connais pas sa volonté, je ne connais pas ce qu'il souhaite faire dans les médias pour plus tard, je peux le convaincre en octobre, essayer d'entrer en contact pour avoir un délit d'explication ou un échange. Parce que ce type de joueur, vous ne l'appelez pas sans assainir l'environnement, sans échanger, sans venir à l'équipe nationale de manière directe. C'est pour ça qu'on appelle l'équipe nationale Panthère. Je pense que si vous faites allusion à un début de problème entre le joueur et nous, l'encadrement, il n'y en a pas. D'accord. A ce que je sache, mais je vais être sincère à vous, l'homme, je ne le connais pas. Ok. Je l'ai rencontré une fois, en 97, il était toujours, parce que nous étions en compétition à l'Europe. J'étais en sélection avec son père, ses enfants sont venus, j'ai dit bonjour. Je ne savais même pas qui deviendrait le grand joueur qu'il est aujourd'hui. Et après, je les en ai rencontrés. Moi, je ne pourrais pas s'il ne me le connaîtra pas. Je ne lui pourrais pas s'il ne le connaîtra pas parce qu'il a une stature, il a une importance, donc voilà. Mais je ne le connais pas. Donc on ne peut pas avoir un début de problème. Sous-titrage Société Radio-Canada